I wanna be where you are Gotta be where you are Come on, raise it before me say I wanna be where you are Salut, salut et merci d'être encore au rendez-vous ce matin. C'est encore Laurentine Jatsa depuis les studios du PSF. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous vous apportons un message très encourageant. Et je vous encourage à écouter attentivement et vous serez bénis. 1 Samuel 16, verset 7 Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque tu juges les gens selon l'apparence physique, tu peux passer à côté des individus formidables, mais qui ne possèdent pas certains avantages physiques que la société admire. En revanche, en jugeant par l'apparence, tu pourrais t'accrocher à quelqu'un ou quelque chose que Dieu a rejeté. L'apparence physique ne révèle pas ce que les gens sont véritablement de l'intérieur. Dieu ne juge pas par l'apparence, mais il regarde au cœur. Et son jugement est juste car il peut voir l'intérieur de chaque individu. Les gens passent du temps et déploient beaucoup de ressources pour maintenir leur apparence physique dans le but d'impressionner ceux de leur entourage. Ils vont même plus loin en modifiant temporairement leur façon de parler et leur comportement en présence des personnes qui veulent impressionner et Dieu seul connaît leurs véritables intentions. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alors, puisse l'Esprit de Dieu t'aider à juger avec précision, à regarder au cœur et non à ce qui frappe aux yeux. Si tu as été béni par ce message, bien vous va le partager avec un proche qui en a besoin. Excellente journée dans la présence de Dieu et rendez-vous pour une prochaine édition.